... Monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, que je vous dise aussitôt mon plaisir à me retrouver parmi vous et ma profonde gratitude devant ce nouveau signe de confiance. En vous remerciant tous, je pense à deux personnes en particulier, à Michel Zinc, d'abord, qui vous a soumis la chair que j'ai proposée. Je suis fier d'avoir été appuyé par un grand savant qui a renouvelé la lecture de littérature française du Moyen Âge et qui sait ce qu'est la création littéraire pour avoir redécouvert, en le pratiquant à merveille, l'art du conteur. À Yves Bonnefoy, qui m'a parlé le premier de la possibilité d'une chair au collège et qui a patronné ma candidature. Devant l'étendue de ce que je lui dois, je crains que les mots ne me manquent. Je dirais simplement qu'une des grandes joies de ma vie est le dialogue dans lequel je me trouve avec sa méditation inépuisable et incessante, avec sa présence presque paternelle. Le Collège de France m'attire depuis longtemps comme une institution dont le projet créatif et munificent fut et demeure unique au monde comme le haut lieu de la pensée et de la parole partagée. Il y a trois ans, lorsque j'ai été titulaire de la chaire européenne, j'ai découvert aussi quel rapport chaleureux peut exister entre le professeur et le public. Et si vous êtes assis, mes chers collègues, sur trois rangs, comme au XVIIe siècle, les auteurs dramatiques qui s'alignaient sur ce qu'on appelait le banc formidable de l'hôtel de Bourgogne pour juger la première d'une nouvelle pièce, je n'ai pas à m'inquiéter car j'ai découvert au sein de cette maison une cordialité collégiale qui me rappelle Oxford et Cambridge. Il m'est particulièrement agréable de savoir que le président de la République m'a nommé à cette chaire et que c'est ainsi la France, mon autre pays, qui m'accueille. Vous m'avez invité à occuper la première chaire créée par le Collège dans le domaine de la littérature anglaise. Pour justifier le choix de cette nouvelle voie à tracer, il suffirait sans doute d'évoquer l'importance actuelle de la langue anglaise qui donne accès à de nombreuses littératures dans le monde entier, dont deux, la littérature anglaise proprement dite et la littérature américaine, sont d'une richesse exceptionnelle, incontestée. Je préfère remarquer cependant que dans la perspective du Collège de France, la littérature de langue anglaise est une littérature étrangère et qu'au moment même de sa fondation, le Collège s'intéressait à l'étranger avec une intention claire et originale. Vous le savez, cinq des six premiers lecteurs royaux furent chargés de l'enseignement du grec et de l'hébreu. C'était, avec le latin déjà enseigné à la Sorbonne, les langues essentielles pour les humanistes de l'époque, comme l'anglais pour les intellectuels de maintenant. Mais si le grec et l'hébreu permettaient de remonter aux sources, de lire hors traduction les œuvres grecques de toutes sortes et les deux testaments de la Bible, ils posaient de la manière la plus aiguë la question de l'étranger. La Vulgate, écrivant la Bible dans la langue universelle des lettrés, avait masqué pour eux son éloignement et son étrangeté. La révolution culturelle du grec et de l'hébreu nous aide à apercevoir deux choses étonnantes. Grâce à la Vulgate, une grande partie de la civilisation européenne s'est construite, non pas à strictement parler sur un livre, la Bible, mais sur une traduction. Et la Bible, dans sa version originale, qu'elle soit considérée comme la parole de Dieu ou comme un recueil de textes mythiques, mais néanmoins fondateurs, se retirant dans son altérité mystérieuse est très rarement lue. Si la théologie se doit de chercher à comprendre de son point de vue la nécessité de traduire le livre autrement incompréhensible du salut offert à tous, la pensée littéraire peut étudier dans une autre optique le pourquoi de l'existence même de l'étranger, le grand possible créé par la multiplicité des langues et la nature même de la traduction, qui se tient, comme je l'ai dit dans mon autre leçon inaugurale, au cœur de la littérature anglaise. Il est stimulant de remarquer aussi à cette époque où tant de choses furent fondées que c'est en leur expliquant des poésies étrangères que Jean Dora inspira Rossart et Dubélé. Il me semble donc que cette chaire, bien que neuve, est tout à fait dans l'esprit de ce qui était le futur Collège de France en 1530. Elle demande à celui qui l'occupe de toujours se référer dans son enseignement à l'anglais original des œuvres qu'il commente en le traduisant. Elle lui demande surtout non seulement d'innover par sa réflexion sur la littérature de langue anglaise, mais d'en sonder la différence par rapport à la littérature française, d'explorer ce qui la rend précisément étrangère, comme ce qui rend étrangère une certaine manière anglaise de penser la philosophie, par exemple, de vivre la démocratie, de se mettre en rapport avec, disons, la nature, d'habiter le quotidien. Au bord de la Tamise, près de Londres, et à quelques kilomètres, à quelques miles, en amont de la ville où j'ai été élevé, se dresse le palais de Hampton Court. C'est là que lors d'une réunion décidée par Jacques Ier, l'idée fut lancée d'une nouvelle traduction de la Bible qui vit le jour quelques années plus tard. Ce fut la célèbre version autorisée de 1611, dont l'influence sur la littérature anglaise explique, pour une part, sa différence. Le palais se compose de deux parties distinctes, des cours pré-élisabethaine ou Tudor qui datent du début du XVIe siècle et une cour classico-baroque dû à ce Christopher Wren de la fin du XVIIe. La cour classique, influencée comme toute notre culture à l'époque par la France, s'anime par des lignes et des volumes, le jeu des figures géométriques, rectangles, triangles, cercles, la contribution de tous les détails à une forme souveraine. Elle met en évidence l'aspiration humaine à un ordre, dans un édifice qui ne relève pourtant pas de l'art pur, mais qui servit à loger et à réunir le roi et ses amis, et dont la longue façade rectiligne ne s'oppose pas toutefois à la courbe naturelle du fleuve, mais la rend encore plus visible. Dans les cours pré-élisabethaines, qui paraissent, malgré leurs dimensions, plus familières, les briques omniprésentes semblent plus près de la terre dont elles ont été façonnées. D'un rouge intense, patiné par les saisons, mûri par le temps qu'il fait et portant les marques du temps qui passe, elles brûlent silencieusement d'un feu intérieur comme les vieilles briques de tant d'édifices anglais du cottage au château. Devant l'agencement de l'architecture, on est moins conscient d'une forme unificatrice que d'un ensemble vivant et complexe qui se réalise. On est conscient surtout du rouge de l'art qui complémente dans un accord qui paraît aussi naturel qu'esthétique le vert des feuillages et des prés alentours. On découvre un contraste semblable dans le parc du palais lorsqu'on entre dans le jardin à la française avec en mémoire les jardins anglais. On se déplace parmi des arbres plantés à des distances savamment calculées dans le lieu résolument différent d'un art heureux de son pouvoir dans la volonté de l'esprit de recréer le réel selon ses propres visées. En se promenant en allant à l'aventure dans un jardin un parc anglais on se trouve en revanche dans un site où les ondulations du terrain et la disposition des plantes imitent à la perfection la nature où les présences du réel laissent entrevoir la présence désirée de l'art sans l'imposer. Je ne prétends pas que le bâtiment de Rennes et le jardin français d'une part le bâtiment Henri VIII et les jardins anglais de l'autre représentent rigoureusement les ambitions différentes de la littérature de l'art de la pensée de nos deux pays bien que j'y retrouve à vrai dire certaines caractéristiques tranchées de Racine et de Shakespeare Ils offrent néanmoins un début d'analyse et je suis ému d'avoir pu réfléchir jeune et dans un lieu anglais où la présence de la France était sensible sur la signification existentielle et ontologique de ces deux tendances que je n'ai cessé de méditer et que cette chaire aura en partie pour tâche de préciser. Mesdames Messieurs Mes chers amis Comme vous le savez le projet directeur de la chaire est l'étude de la création littéraire Cette approche est celle qui me vient spontanément comme elle peut venir à qui écrivant poème ou prose est amené à s'interroger sur les sources de ses écrits sur les rapports les plus secrets entre sa vie et son œuvre sur la modalité souvent énigmatique de son acte d'écrire sur ce qui lui arrive et sur ce qui arrive au monde dès qu'il entre dans le domaine légèrement autre d'une parole en formation. Mais je crois que cette approche a aussi une importance objective Il règne à l'heure actuelle une certaine inquiétude quant à la fonction de la recherche et de la critique littéraire. L'étude de l'acte créateur et de l'œuvre en tant que création offre à côté de l'histoire littéraire et à l'encontre d'un certain type de théorie qui chercha à un moment à la remplacer un moyen d'agir pour le moins positif utile et pleinement littéraire. Je ne prétends pas pénétrer l'esprit de l'écrivain au moment de la composition de l'œuvre. Il s'agit plutôt de mimer l'acte poétique ou l'acte prosaïque tel qu'il se manifeste dans l'œuvre achevée. L'auteur ne meurt pas en vue de la naissance du lecteur et du texte comme on le disait Naguère. Auteur et lecteur collaborent l'un avec l'autre dès que le lecteur accomplit en lisant son propre acte poétique. Si la littérature est non pas une imitation mais une bien plus obscure mimesis que chaque génération d'écrivains semble conduite à interpréter à nouveau, la lecture l'est aussi. Elle peut l'être du fait que les écrivains explorent presque toujours la création littéraire dans les œuvres qu'ils réalisent. Ce n'est pas par introversion et cela n'implique pas sans cesse des poèmes sur la poésie, des romans sur le roman et des pièces de théâtre sur le théâtre. Quel que soit le sujet de l'œuvre et sans même que la littérature soit mentionnée, je trouve constamment ou bien des moments où l'écrivain médite par une figure sur l'un ou l'autre aspect de sa pratique ou bien toute une dimension de l'œuvre qui concerne en filigrane l'acte d'écrire ou la nature de l'écrit. Tant d'œuvres se révèlent être à bien les entendre des arts poétiques et vont au fond de la question avec plus de finesse et plus de clairvoyance que les arts poétiques qui s'annoncent tels. Et cette conscience de soi de l'œuvre n'a rien pour ennuyer le lecteur dans la mesure où poésie, récits, théâtre sont des façons de parler de la vie qui se déroulerait par exemple dans le grand théâtre du monde et où tenter de comprendre ces différentes activités littéraires et la finalité de chacune c'est tenter également à condition de prendre sa recherche entièrement tout sérieux de comprendre la vie. Je sens que je peux expliquer au mieux mon propos en examinant une œuvre en particulier. j'ai toujours été convaincu du reste de la nécessité à la fois d'une macro-critique qui s'intéresse au système et au phénomène littéraire à un niveau global et d'une micro-critique qui étudie les œuvres et même des passages des moments spécialement significatifs. J'ai toujours senti l'avantage de mener ensemble ces deux formes d'enquête en tirant continuellement de l'analyse des œuvres les leçons les plus universelles possibles et en renouvelant les idées générales en les exposant à des cas particuliers. D'une part une recherche fondamentale où l'on accepte de poser les grandes questions incontournables si même elles font peur qu'est-ce que la littérature qu'est-ce que la langue quels rapports entretiennent-elles avec l'être avec le vivre avec l'ensemble de notre expérience d'autre part des leçons de choses pour ainsi dire ou en nous familiarisant avec la création littéraire telle que des écrivains nombreux et différents l'ont vécu nous apprenons à mieux poser les questions et à tenir aussi les réponses pour provisoire. Comme c'est toujours un poème un récit une pièce de théâtre que nous lisons ou écoutons et qu'aucune idée ne vaut si elle est incapable de nous accompagner dans ces rencontres singulières ainsi sans une philosophie un sens général de la vie comme point de départ et une sagesse à viser nous n'aurons pour prix de nos efforts qu'une série d'études je pense à un poème de Wordsworth bref et très anglais paru dans les poèmes en deux volumes de 1807 qui commencent I wandered lonely as a cloud that floats on high or veils and hills when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils wordsworth raconte la vue soudaine lors d'une promenade d'une multitude de jonquilles et sa joie à les observer et à s'en souvenir plus tard cela semble peu de choses mais à écouter le premier vers géré seul comme un nuage on comprend que le poème parle implicitement de la création littéraire de l'entrée en poésie dans cette errance du corps et de l'esprit dans cette solitude agréable puis dans la sensation de vagabonder comme un nuage that floats on high qui flotte là-haut disponible et en attente et dans l'imprévisible de ce qui surgit afin de provoquer le poème de ces fleurs fabuleusement abondantes ils sont dignes d'où la brise qui devient visible par la suite dans la danse des jonquilles comme le souffle et l'inspiration du poète deviennent audibles dans son poème et d'où le sentiment chez Wordsworth que devant cette allégresse des choses non pas l'homme mais le poète ne peut éviter de se réjouir le poème est la mise en scène du commencement de l'acte poétique pour le poète comme pour le lecteur on passe aussitôt un seuil on s'imprègne de l'étrange à l'aide du mot as comme qui ouvre dès le premier vers sur un monde pris en charge par l'imagination où un homme ressemble par son esprit léger et mobile à un nuage et à l'aide du mouvement vertigineux dans les mots I saw je vis entre le regard horizontal de quelqu'un qui aperçoit des jonquilles devant lui et le regard plongeant de qui se croit en haut dans le ciel les choses les plus simples commencent à changer tout en restant elles-mêmes la brise qui fait danser les fleurs devient un grand souffle poétique et peut-être lumineux qui enivre le monde naturel le nuage devient le signe d'une existence moderne qui se délecte des moments qui passent comme plus tard les merveilleux nuages de Baudelaire et du poète à l'orée du poème qui observe les vales and hills les vallons et les collines du réel sous un angle inaccoutumé et surprenant et n'est-ce pas toujours ainsi en littérature le fait même d'entamer une phrase en écoutant ses rythmes et les sons qu'elle module comme de poser un trait ou une couleur de faire résonner quelques notes suscite immédiatement une altérité une nouveauté où tout semble possible le moi ou plutôt le jeu de l'écrivain comme du lecteur devient lui aussi étrange et d'une singulière virtualité dans la simple expression I gazed and gazed je regardais et regardais avec des tirés qui représentent presque hors langage les longs moments où le corps de Wordsworth est immobilisé et son être en suspens on sent le progrès dans sa conscience et au-delà de cette allégresse inexplicable d'un monde extra-humain qui devient du coup pleinement notre demeure et les changements que subit une âme concentrée dans un regard illimité Wordsworth pour être romantique par excellence parle le plus souvent à son propre nom et peut donner l'impression à un lecteur pressé que le jeu de ses poèmes est la voix sans plus de l'homme quotidien frère de Dorothée et ami de Coleridge on voit cependant dans l'état d'errance et de flottement où le poème commence à prendre forme comme dans les jeux successifs qui disent le poème et auquel je reviendrai que même pour Wordsworth l'écrivain et peut-être surtout le poète ne sait dans l'informe qui précède le poème et dans l'ébranlement des mots ni où il va ni très précisément qui il est de la leçon de Paul Valéry inaugurant en 1937 la première chaire de poétique au Collège de France je retiens cette description du savant ou de l'artiste je cite en tête à tête avec ce qu'il est de plus soi et de plus impersonnel c'est la meilleure expression que je connaisse de ce fait curieux et qui pousse à réfléchir que dans l'attention extrême que nous portons à autre chose nous accédons à la fois à une impersonnalité qui nous dépasse et à un soi plus authentique que toute cette cohue de moi que nous habitons d'ordinaire comme si la vraie personnalité était impersonnelle et même quelqu'un d'autre j'ajouterai simplement que je crois avoir compris par l'acte poétique effectué comme poète et comme lecteur que le soi n'est pas déterminé et que c'est précisément dans la création littéraire que l'on prend conscience du possible du jeu dans ses rapports avec la mémoire et avec un réel qui sous la pression des mots commence lui aussi à changer dès les premiers mots du poème on se trouve dans un domaine qui a la propriété à la fois grisante et inquiétante non pas d'être ou de ne pas être mais de n'être pas encore où le monde et le moi s'ouvrent à de surprenants possibles la poésie surtout n'est pas la mise envers d'un savoir acquis mais comme l'enseignement au collège de France un savoir en train de se faire dans le poème de Wordsworth le fait de regarder et de regarder encore a pour effet de modifier le temps en changeant le temps qui passe en un temps qui ne passe pas en un temps autre que les répétitions du poème les vers les strophes et les rimes ont également pour fonction de promouvoir et il n'aboutit pas à une description de plus en plus détaillée des aspects de la scène il permet au contraire de descendre plus loin que la conscience et la volonté afin de transformer la vue en vision rien n'est simple à bien y penser dans ce poème réputé facile et que l'on fait apprendre aux enfants en lisant le premier vers on s'imprègne de l'étrange comme je l'ai dit on entre aussi dans la fiction qui est le réel vu autrement le ciel des nuages et la terre des hommes semblent se confondre une deuxième comparaison qui rapproche les myriades de jonquilles aux astres rend présent à la fois le jour et la nuit une expression aussi commune que la never ending line la ligne sans fin des fleurs parle dans le contexte des espaces interstellaires de l'infini le monde autour de Wordsworth et le monde dans sa mémoire le ciel nocturne absent s'unissent peu à peu dans une fiction aussi persuasive que le réel élargit ainsi immensément et la poésie n'est-elle pas toujours une fiction une fiction vive selon Fenelon que je cite malgré l'apparente vétusté de ses idées parce qu'il est bon de chercher de l'aide partout sans rester dans les limites d'une idéologie sympathique et parce que l'expression dit bien que dans la fiction de la poésie du roman du théâtre il se rencontre une certaine vie différente de celle que nous connaissons dans les échanges journaliers et cette fiction cette feinte selon l'étymologie qui émet l'hypothèse non pas d'une autre réalité mais d'une saisie plus perspicace de la réalité cette formation qu'il a supposé que le réel n'est pas immuable mais en devenir n'entre-t-elle pas dans toutes les opérations de l'esprit d'une race qui par sa conscience se voit séparée de la grande circonstance qu'elle habite le lieu du poème sur les jonquilles c'est la rive du lac Alswater dans la région des lacs mais ce que nous appelons maintenant la région des lacs est elle-même une fiction la région fut inventée au 18e siècle on la tenait auparavant pour un lieu sauvage où il serait irraisonnable de vouloir se rendre à peu près au même moment que l'on inventa les Alpes et juste avant l'invention des plages dans l'est de l'Angleterre le pays de Constable est une fiction au centre la forêt d'Ardenne au cœur caché de la grande Bretagne Camelot je dirais volontiers que l'Angleterre est une fiction que le réel est une fiction ce qui ne signifie nullement qu'il n'existe pas reconnaître la fictivité de tout ce n'est pas renoncer à l'obligation de vivre au déapason d'une réalité plus grande que nous en quoi consiste la santé le salut de l'être c'est tenir compte d'une part de la perte de la cohérence hallucinée et par trop facile du sujet qu'il pense et du monde qu'il pense et saisir d'autre part que la fiction et avec elle toutes les formes de l'art qui sont comme une mise en évidence et une pratique soutenue de la fiction est un don heuristique un moyen privilégié de rechercher et de découvrir lorsque nous imaginons un âge d'or avec Asiode par exemple ou un Éden avec le rédacteur des premiers chapitres de la Genèse nous supposons un monde et des êtres qui sont simplement dans un ensemble ininterrompu de fait qui suffit à lui-même sous la bienveillance des dieux la fonction du langage en Éden et de l'intelligence qui l'anime c'est de nommer dans la version biblique de la disparition de ce premier monde la chute est provoquée par la propension du serpent à mentir une faille dans la perfection primitive commençant dans un détournement du langage dans un monde qui n'est pas édénique qu'il soit déchu ou qu'on le suppose plein de misère dès le début le rôle du langage comme de l'imagination que le malheur nécessite et encourage serait de feindre de donner non pas des noms à ce qui est mais des noms nouveaux à ce qui n'est pas encore dans ce monde que nous héritons où il est indispensable de vouloir autre chose la fiction est une voie vers l'avenir mais aussi bien évidemment un danger puisque la violence le deuil la pauvreté et tout ce qui les accompagne ne sont pas des problèmes qui paraissent devant nous mais que nous faisons partie du problème la fiction peut facilement glisser vers l'illusion que le mot implique aussi vers une dissimulation qui donnerait à la place d'un réel renouvelé un irréel néfaste mais séducteur le jardin clos d'un poème d'un récit d'un tableau qui ne serait finalement qu'un mirage d'où l'écriture si attentive de ce poème le composant non pas sous le coup de l'émotion mais au moins deux ans plus tard Wordsworth évoque le moment de l'apparition des fleurs et les quelques occasions où depuis il s'en est souvenu s'il est lonely seul lorsqu'il découvre les jonquilles il se retire à chaque fois qu'elles lui reviennent en mémoire dans une solitude encore plus complète gai quand il les voit il les revoit en imagination au sein d'une bliss d'une félicité à la fois plus joyeuse et plus sobre évoquant la vue des fleurs il multiplie les mots dans un très court poème pour dire le bonheur ou son effet glee gay jorkund dans une innocence insouciante qui peut seul faire naître le poème étant une réaction spontanée ou la mimesis d'une réaction spontanée au don soudain des choses évoquant le souvenir des fleurs il annonce plutôt une pensive mood une humeur pensive qui lui permet de jauger l'allégresse il réfléchit de cette fiction et de la situer dans l'ensemble de ce qu'il sait dans the still sad music of humanity la musique calme et triste de l'homme nommée ainsi dans le poème l'abbaye de Kintern est si souvent le sujet de sa réflexion le mouvement du poème de l'innocence à l'expérience d'une vision en somme édénique à une réflexion plus avisée quant aux tribulations terrestres reprend celui de deux poèmes jumeaux de Milton l'allégro et il penzeroso où Milton passe de la déesse gaieté à la déesse mélancolie d'une allégresse simple à une joie sombre et contemplative qui compte avec le malheur dans un autre poème des mêmes années l'ode entre vision de l'immortalité Wordsworth explore avec encore plus de complexité ces deux attitudes qui semblent nous attirer celles qui voudraient faire confiance aux choses telles qu'elles sont à autrui à soi-même qui ne voudrait rien demander au monde hormis qu'il soit dans la beauté de ses étendues et de ses saisons et celle qui plus avisée quant à la souffrance à l'injustice à la mort cherche sans cynisme et sans désespoir un renouvellement éthique politique spirituel et esthétique aussi puisque sur une nouvelle terre entreaperçue notre vœu serait que le bon ne soit plus coupé du bon et du vrai mais nous ne sommes qu'à la lisière de l'étrange et du fictif dans lesquels nous engage ce petit poème de 24 vers au moment où les fleurs apparaissent quand tout à coup je vis une foule une armée de jonquille dorée de jonquille dorée ce host étonne puisqu'il signifie une multitude mais aussi l'armée du ciel dans la Bible spahashram le soleil la lune et les étoiles et aussi les anges sans ombre qui volent autour de Dieu nous perdons pied dès le quatrième vers car Wadsworth semble marcher non seulement sur la rive d'un lac à la hauteur des nuages et parmi les étoiles en plein jour mais même dans les cieux l'épiphanie des fleurs lui ouvre le réel infini auquel elles appartiennent et dont la soudaine froison de leur présence comme l'enthousiasme de Wadsworth à les découvrir sont les garants c'est la multiplicité des fleurs qui persuadent curieusement de l'unité des mondes on voit qu'un réel tout ordinaire et qui aurait pu devenir sentimental est aussitôt travaillé par la poésie et la substitution de host à crowd d'armée du ciel à foule qui se fait non pas lors d'une ébauche du poème mais dans le poème même et qui mime une nouvelle et plus frappante prise de conscience arrive au moment du passage d'un vers à l'autre l'enjambement manifeste ici et l'acte poétique en faisant surgir un deuxième mot plus parlant pour transfigurer les données de la perception et l'acte prosodique en montrant une des raisons d'être du vers le seuil du nouveau qu'offre continuellement sa fin et sa reprise le renouvellement par la poésie continue dans la comparaison du parterre infini de fleurs le long du lac à la voie lactée qui suggère de façon subliminale la nourriture spirituelle que l'être humain reçoit d'un rapport vital avec la nature et dans le nom même des jonquilles puisque le mot anglais daffodil vient d'asphodel se promener parmi les jonquilles dans une vallée du nord de l'Angleterre équivaut presque selon le comsi de la poésie à marcher parmi les asphodels qui couvre pour les bienheureux les Champs-Élysées il importe de noter cependant que ce lieu pressenti par l'imagination ne remplace pas le lieu ordinaire qui s'étend autour du poète en racontant ce moment qu'il a partagé en fait avec sa soeur Wordsworth est ému d'abord par ce qu'il voit par la profusion et par l'unité matérielle par la communion dans la matière de tout ce qui paraît il découvre les fleurs beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze le long du lac et sous les arbres tremblant et dansant dans la brise et ces trois prépositions d'origine germanique beside beneath in servent à situer progressivement les fleurs par rapport aux présences naturelles qui les environnent à les enraciner dans une réalité perceptible la poésie de langue anglaise se caractérise par le fait qu'elle explore en même temps le domaine des sens et celui de l'imagination qu'elle associe dans un tout ininterrompu le visuel par exemple et le visionnaire les envolées les plus étonnantes ne méprisent pas le coma et le quotidien et se fondent le plus souvent sur des perceptions nombreuses et précises le poème anglais le plus illuminé est souvent une fête de l'exactitude voilà la fiction du poème la présence de l'invisible dans le visible du lieu surnaturel dans le lieu naturel du ciel sur la terre grâce à l'effacement soudain de toutes les frontières dans les éditions collectives de ces poèmes Wordsworth plaçait celui-ci parmi les poèmes de l'imagination un autre groupe étant constitué par les poèmes de la fantaisie son ami Coleridge proposa une distinction entre l'imagination et la fantaisie imagination et fancy qui est devenue classique dans le monde anglo-saxon mais qui ne semble pas intéresser les poètes et les critiques français étant étrangères aux catégories de pensée de la poétique comme de la philosophie française il se peut que la théorie de Coleridge n'ait pas été tout à fait comprise mais plutôt que de la réexaminer ici je préfère proposer une autre distinction très simple mais aussi je crois très adéquate lorsque l'acte littéraire présente selon son principe une version neuve du réel j'appelle imagination l'énergie qui associe le nouveau à l'ancien qui ne s'éloigne pas du réel mais qui l'élargit une imagination juste ne cherche pas contrairement à la fin de c'est les plaisirs d'un monde inouï autonome elle cherche le réel le vrai elle constitue un authentique savoir dans la création littéraire on invente toujours selon dans le seul sens actuel du mot mais on ne répond à l'aspiration de la littérature que si l'on invente aussi selon le sens caduque du mot qui en préserve l'étymologie trouver l'imagination invente dans les deux sens du mot par une sorte de fable elle découvre ce qui est je dirais aussi qu'un poème est achevé il s'en doute aussi un roman une pièce de théâtre quand on l'a inventé Wandsworth se découvre en imaginant les étages du réel en un lieu particulier de la terre de l'Angleterre qu'il perçoit dans sa spécificité puis dans une mémoire instruite du malheur de notre condition je suis convaincu en effet que nous sommes fait tels que nous ne voulons pas exactement autre chose mais plutôt que les choses soient autres nous sommes attirés me semble-t-il non pas par ce qui est transfiguré mais par ce qui est transfiguré dans un monde qui ressemble peu à l'Arcadie un obscur instinct nous attache malgré tout à notre ici nous ne désirons ni une terre où l'on meurt ni autre chose que la terre mais une terre pour toujours pour l'éternité une sorte d'éternité nous ne demandons pas disons le purement céleste mais l'infiniment terrestre terrestre et pourtant comme le dit si bien Yves Bonnefoy dans la leçon inaugurale de sa chaire au collège qui a tant fait et qui continue de faire tant pour la compréhension de la poésie et de la fonction poétique que de dualisme nocif entre un ici dévalorisé et un ailleurs réputé le bien cela nous guette en effet la littérature toutes les formes de l'art semble souvent la promesse de l'entièrement autre ou la réalisation même d'un univers à part elle se présente parfois comme un idéal un surréel parfois comme le meilleur des mondes possible nous songeons à des pays de cocagne nous rêvons utopie eldorado mais à ces lieux imaginaires ou plutôt fantastiques il manque ce dont nous ne pouvons pas nous passer le grain du réel grâce surtout à la poésie et à la peinture cependant nous apprenons que la réalité contient déjà la possibilité de son propre dépassement le réel a ses rêves que le rêve ne connaît point au moment où l'on s'interroge sur l'utilité de la recherche en littérature l'étude de la création littéraire propose d'examiner le projet fondamental de l'oeuvre et les implications toujours considérables de la façon dont elle est faite en vue d'une meilleure compréhension des rapports qui existent entre la littérature et le reste de notre expérience et en vue surtout d'une meilleure intelligence de la vie la littérature la littérature est une philosophie pratique une quête de la sagesse enracinée phrase par phrase vers par vers dans le vécu d'où l'importance pour nous de la poésie car ce mot grec dont nous avons tiré poésie signifie à la fois quelque chose que l'on fabrique et le processus de la fabrication un poiema est un objet que l'on a fait par exemple un poème mais aussi une action un acte un poietesse est celui qui fait à la renaissance on se servit de l'étymologie de poète pour dire que le poète était un créateur du temps du modernisme de Pound de Joyce de Théas Elliot on soutint que le poème était un objet façonné afin de rejeter l'idée romantique de la forme organique ou naturelle et afin de substituer à la personnalité de l'écrivain romantique l'impersonnalité de l'écrivain moderne nous pourrions dire à notre tour que le poème dans le sens large du terme l'oeuvre littéraire est un acte qu'il agit qu'il fait que l'oeuvre oeuvre l'idée est loin d'être spécifiquement anglaise mais elle me rappelle le sens du mot being par rapport avec l'être alors que l'être de l'arbre par exemple suppose une essence de l'arbre au-delà du temps et de l'espace le being de l'arbre est à la fois son essence et son devenir being à la forme d'un participe présent présent et l'on sent au fond du substantif non seulement un verbe mais un verbe actif au moyen duquel l'arbre participe en effet au présent le being de l'arbre c'est l'action par laquelle il est son existé dans le temps et dans un lieu sa manière de réagir au vent ou de se tourner vers le soleil les oeuvres littéraires sont le même et la critique littéraire a intérêt à le reconnaître on peut regretter que Valéry au moment même où il recentra son activité sur la poétique trouva qu'il considérait je cite avec plus de complaisance et même avec plus de passion l'action qui fait que la chose faite fin de citation en délaissant l'étude des ouvrages pour celle de leur genèse et en oubliant qu'en littérature la chose faite est elle-même une action qui fait et cette étude de la création littéraire en tant qu'action sur le monde et sur le moi sera complétée selon le projet de cette chaire comme je l'ai dit au début par l'étude de l'étranger les langues naturelles le français l'anglais sont des fictions avant même l'intervention de l'écrivain elles font vibrer les êtres les objets les idées les plus abstraites de sons intelligibles elles créent à côté de l'univers offert au corps-esprit ou plutôt au sein même de cet univers immense et confus un ensemble presque cohérent et singulièrement attirant dès que l'on est réfléchi où se trouvent les noms des choses et une syntaxe du réel une interprétation des correspondances régissant le tout qui change parfois étonnamment d'une langue à l'autre ils activent l'esprit mais aussi l'oreille et les muscles en faveur d'une sorte d'univers second en relation ininterrompue avec l'univers que le verbe humain ne cesse d'habiter chaque langue est une fiction collective sans fondateur et aussi anonyme que les mythes et les fables elle est déjà une feinte une fiction vive et inventive qui nous place d'emblée dans un univers étrange et quelque peu poétique une langue étrangère nous initie avec encore plus d'efficacité au caractère fictif heuristique et enchanteur du langage la terre et le ciel changent dans une langue étrangère et le jeu qui parle se reconnaît à peine il est évident pour un anglophone que le français est une fiction se mouvant à une certaine distance bizarre et intéressante du réel familier le français propose à tout étranger une lecture fictive à la fois épique et lyrique d'un univers qu'il connaissait jusque là par d'autres noms certains mots français cependant peuvent sembler également à un étranger et dans des contextes chargés d'émotions et de pensées la révélation d'une vérité authentique d'une réalité enfin réelle ayant acquis le pouvoir de nommer phénomènes et l'humaine avec une exactitude magique on disait à un moment que la possibilité de passer d'un monde linguistique à un autre établissait la nature inconnaissable de tout l'éloignement définitif des choses derrière les mots je dirais plutôt que l'altérité qui se dessine dans une autre langue montre que si le réel est en effet mal aisé à connaître il est aussi richement transformable à mesure que nous le nommons et le vivons une langue étrangère est mystérieuse au sens propre du mot et plus on la creuse plus son mystère augmente l'étranger dévoile les limites de notre saisie du réel il manifeste surtout l'étrange l'étranger au coeur du réel l'altérité troublante du monde et du moi dans un monde déchu inachevé il nous avertit de ne pas rester par inertie ou lassitude dans la trame agréable mais finalement mortgère du familier car l'étranger une langue étrangère et surtout la littérature étrangère où cette langue vit dans sa plénitude participe du rêve du réel et je crois comprendre qu'une langue étrangère pratiquée avec passion et audace peut devenir une langue maternelle dans un sens nouveau du terme une langue n'est pas seulement maternelle quand elle est parlée par la mère elle l'est aussi quand elle enfante une langue étrangère en recréant l'être selon le fictif et l'étrange selon le possible qui gît au fond de l'étang donne une autre naissance et une seconde vie cette nouvelle chaire offre donc l'occasion d'une approche bifocale de la littérature de langue anglaise et accessoirement de la littérature française la littérature anglaise enseignée par un anglais irrémédiablement anglais paraîtra dans toute son étrangeté abordée par le spécialiste de littérature française que je suis aussi elle paraîtra également si mon vœu se réalise dans la précision de sa différence je me permettrai aussi grâce à mon regard d'outre-manche de défamiliariser à Paris même certains aspects de la littérature française dans l'entretien des nations d'Europe l'Angleterre est la voix off elle se tient à part dans sa dissemblance dickensienne que j'aimerais faire entendre et comprendre moi-même dans une perspective française en examinant à nouveau la littérature de langue anglaise bien sûr mais aussi la peinture la musique dans ses rapports avec la poésie et que sais-je encore des trésors à inventer de cette petite île irrationnellement féconde mal amarrée au nord-ouest du continent je vous remercie applaudissements Applaudissements. Applaudissements.